Le libertin n'est pas athée. Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup demandé... Enfin, moi, j'ai une option sur la question de l'athéisme. Je me considère qu'un athée, c'est quelqu'un qui nie l'existence de Dieu. C'est donc quelqu'un qui dit « Dieu n'existe pas ». C'est aussi clair que ça. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Il y a des dieux, les dieux ne s'occupent pas du monde » ou ce genre de choses. C'est quelqu'un qui dit « Dieu n'existe pas ». Et pour ça, très précisément, il faut attendre tardivement. C'est l'abbé Méliès, vive les abbés quand ils sont athées, qui, en 1729, meurt et laisse un considérable testament dans lequel il insulte Dieu. Enfin, il insulte... Oui, il insulte d'une certaine manière. Mais il fait le démontage. Il dit que c'est une fiction. La religion est une fiction. Les curés sont des exploiteurs. Les bourgeois aussi. Enfin, on en parlera l'an prochain de Méliès. Parce qu'on aboutira à Jean Méliès. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il y a de l'athéisme. Sinon, les libertins sont plutôt fidéistes. Ils sont plutôt piétistes. Ils sont plutôt panthéistes. Ils sont déistes. Enfin, ils croient que déistes, ça veut dire qu'ils pensent que Dieu existe, mais qu'il n'est pas responsable des mouvements du monde. Fidéistes, ils considèrent que Dieu existe, mais il faut lui rendre un culte qui est le culte de la nation, de la nation française. La France est catholique. Soyons catholiques. Et puis, occupons-nous du reste. C'est une position intéressante. C'est un petit peu la position de Montaigne, souvenez-vous. Le piétisme suppose également que l'essentiel se trouve dans la foi, dans la prière, dans l'investissement personnel. Donc, vous voyez qu'on est, ou des épicuriens, même un peu plus franchement, on est dans une évolution en direction de l'athéisme. On va vers la négation de Dieu, mais on ne nie pas encore Dieu. Le libertin, ça n'est pas encore un négateur de Dieu. Pas clairement, du moins. Je parle des textes et de ce qui nous reste comme texte. Qu'il y ait eu des gens qui n'aient pas cru en Dieu, qu'il y ait eu des athées véritables, qu'il y ait eu des gens qui, dans des tripots, dans des bordels, à des tables de jeu, et puis dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu, à l'évidence, ça a dû précéder 1729, mais je dirais, dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la philosophie, celui qui fait date, c'est l'abbé Mélié. Ce Dieu qui existe, avec des formes diverses, eh bien, à l'évidence, il est un peu sur le mode épicurien. Il laisse libre la raison, l'intelligence, les mœurs et l'usage de soi. Si Dieu existe et qu'il ne s'occupe pas de nous, on peut, nous aussi, ne pas s'occuper de lui. Donc, ça veut dire qu'on peut penser librement, réfléchir librement, analyser librement, se comporter librement, sans avoir besoin de s'occuper de ce que nous dit la religion. Le libertin, il s'affranchit donc de Dieu, mais de ce que Dieu nous dit de faire, via les prêtres. Dieu ne parle jamais directement, il s'adresse toujours à son clergé, d'abord, en priorité. Le clergé nous dit ensuite ce qu'il faut faire. Eh bien, le libertin, c'est celui qui dit, moi, je ne m'adresse qu'à ma raison, qu'à mon intelligence, et je ne prends pas mes ordres du côté de la religion, des religieux, des autorités, quelles qu'elles soient. Moins il y aura de Dieu, plus les hommes seront présents, plus l'homme sera possible ou pensable. Dans cette perspective, si Dieu existe et qu'il s'occupe si peu des hommes, ou pas du tout des hommes, eh bien, il laisse les hommes libres à l'endroit de la culpabilité. Il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de crainte du châtiment, et on peut donc vivre et penser librement. Petite anecdote sur Desbarraux, parce qu'il y a ce personnage qui est assez sympathique, pour vous faire voir comment pense un libertin à l'époque, c'est un poète, Desbarraux, ce n'est pas franchement un philosophe à proprement parler, mais c'est l'ami de Lullier qui lui-même rencontre Gassendi, c'est une petite coterie, les philosophes baroques, les libertins baroques du XVIIe, donc ils se connaissent à peu près tous. Et Desbarraux se fait une omelette au lard le jour du Vendredi Saint, donc l'omelette ça va, mais le lard c'est... Et d'un seul coup, le tonnerre arrive, et la foudre tombe, pas bien loin, et Desbarraux jette l'omelette par la fenêtre et dit « Beaucoup de bruit pour une omelette ». Pour vous dire qu'il rend à Dieu ce qu'il lui doit, mais que d'une certaine manière, il n'est pas dupe non plus, donc la relation à Dieu, elle est un petit peu là, elle est un petit peu tout entière dans cette anecdote, c'est-à-dire qu'on y croit encore un peu, mais pas pour longtemps. Et puis si on y croit, on ne croit plus de toute façon au Dieu qui serait un père fouettard, ou qui serait soucieux de notre existence, ou qui nous obligerait à vivre d'une certaine manière. Donc évidemment, l'éthique s'affranchit, le comportement se modifie, et on peut vivre franchement affranchi de Dieu, affranchi de la religion, affranchi de la morale dominante, qui est une morale judéo-chrétienne, déjà à l'époque, et on peut aller voir du côté de la liberté, il s'agit de construire des possibles, de faire ce que permet un monde débarrassé de Dieu, ou pas encore débarrassé de Dieu, mais franchement déserté quelque peu par Dieu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –